Hervé Letellier, bonjour. Bonjour. Pris concours 2020, est-il besoin de le rappeler ? Gros succès de librairie, énorme succès de librairie pour l'anomalie. Mais ce n'est pas tant pour recommander l'anomalie, il y en a eu beaucoup, énormément, que pour cette invitation à Quai du Polar que nous vous proposons aujourd'hui, cet entretien, dans un partenariat entre effectivement Marianne et le Festival de Polar de Lyon. Évidemment, l'invitation de Quai du Polar n'est pas indifférente à l'anomalie et au projet avoué, que vous avez maintes fois présenté, de jouer avec les genres. Il s'avère que le Polar, le noir, on le qualifie aujourd'hui de littérature de genre. Et ça me mène à cette première question. Finalement, c'est quoi le genre de littérature que vous aimez ? Qu'est-ce que vous écrivez ? Quel genre de littérature écrivez-vous ? Et est-ce que, pardon, du jeu de mots un peu facile, est-ce que vous croyez que la littérature pour la genre ? Alors, j'aime tous les genres de littérature. C'est-à-dire que je peux trop bien lire du Manchette, lire du Borgesse, relire Villon. Tout ça appartient à mon univers, vraiment. Et dans les formes que j'utilise, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que je peux très bien écrire un livre de la Hiku, produire un livre comme l'anomalie, écrire un poulpe à la demande de Jean-Bernard Pouy. Donc, je n'ai pas de difficultés majeures à aller dans différents styles et dans différents genres. Il n'y a pas, à mon avis, de genre mineur. Il y a des façons de les traiter qui sont parfois extraordinaires et parfois médiocres. Dans la rentrée littéraire sont parus, par exemple, un livre comme Histoire de la nuit de Mauvinier, qui est un thriller. Il y a des romans de Modiano qui relèvent du genre policier. Donc, en fait, la question de la définition du genre de la littérature est complexe parce que est-ce que c'est le thème qui fait le genre ? Est-ce que c'est le style qui fait le genre ? Dans le cas du Polar, Chandler, ce n'est pas tout à fait la même chose que Manchette. Manchette, ce n'est pas la même chose non plus que Jean-François Villars. Voilà. Donc, pour prendre des exemples qui, moi, m'ont parlé quand j'étais adolescent et avec lesquels j'ai beaucoup vécu. Et je dois dire que quand je relis Chandler, et là, on vient par exemple de faire un Polar en tant qu'oulipien qui était un Vernon Sullivan, donc un pastiche, deux pastiches. Et quand on rentre dans l'univers de Boris Vian, alias Vernon Sullivan, on doit rentrer dans un genre qui obéit à des codes. C'est ces codes qui m'intéressaient dans l'anomalie, par exemple. Alors, justement, un des personnages parmi les onze de l'anomalie, on peut supposer qu'il est une figure classique du genre Polar puisqu'il s'avère être un tueur à gages. – Mais en réalité, vu la structure narrative très particulière de l'anomalie, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça. – Oui, parce qu'en fait, je commence par un roman de collection blanche, par un roman noir. Donc, c'était un peu pour jouer. Et puis, la première phrase est une phrase qui, à mon avis, est typique de ce type de genre qui est « tuer quelqu'un, ça compte pour rien », dans lequel je mets des codes qui sont ceux de la disparition du nœud, donc de l'oralité, de la violence de la rythmique, d'un petit octosyllabe un peu nasale. Et donc, j'entrais tout de suite dans un système assez codé. Et puis, ultérieurement, si je veux un peu être honnête, je dois dire que ce système de genre que j'utilise dans la première partie qui me permet de présenter tous mes personnages dans un genre, je ne voulais pas aller vers ce qu'on peut appeler de l'expérimentalité extrême. Donc, ça veut dire que j'ai décidé de fusionner la plupart de mes genres pour avoir un style narratif un peu plus fluide, même si de temps en temps, parce que la nécessité fait quand même loi, je suis revenu sur des modes de traitement qui sont des modes de traitement stylistiques liés à chacun de mes personnages. Mais c'est vrai que je voulais privilégier la fluidité à l'expérimental. Ça signifie donc que lorsque je reviens sur Blake, dans la deuxième partie ou la troisième partie, on est moins sur un mode aussi haché, aussi saccadé, aussi, disons, rythmiquement marqué que la première. Oui. Alors, vous venez de citer en préambule un certain nombre d'auteurs. Ce qui me permet peut-être parce que cette vidéo s'adressera au public, on va dire, supposément très amateur de littérature policière, pour employer ce genre un peu générique. Et vous avez cité une série d'auteurs, notamment Chandler, et vous n'avez pas cité Ahmed. Alors, vous savez, c'est une éternelle bataille dans les amoureux de la littérature noire et de la littérature noire américaine. Il y a les pro-chandleurs et les pro-amètes. Les pro-chandleurs, supposément, être plus attentifs au style. Le style est un terme très vague, ce n'est pas à vous que je l'apprends. Et ce de Ahmed. Est-ce que Ahmed n'est effectivement pas partie de Panthéon ? Est-ce que vous faites partie, vous, de ceux qui considèrent que ce débat, qui finalement, sous l'allure un peu fan, dit des choses importantes sur la littérature ? Oui, je comprends. Moi, je suis plus Chandler que Ahmed. Mais en même temps, j'aime beaucoup Mickey Spillane pour prendre les mêmes périodes. J'aime beaucoup David Goodies. Donc, en fait, dans cet univers de naissance du noir, entre 30 et 50, en gros, il y a beaucoup de références simultanées et qui, parfois, obéissent à des codes incroyablement différents. Mickey Spillane m'intéresse beaucoup parce qu'il y a une violence chez Mickey Spillane qui fait qu'il a pu être interdit, qu'il a pu même voir des livres nécessairement réécrits pour qu'il puisse passer à travers le code de la censure. Et je dois avouer que, par exemple, c'est plutôt Spillane qui a inspiré le début du premier Blake, c'est-à-dire le premier petit parti consacré à mon tueur à gage. Les tueurs à gage sont un univers assez fascinant parce qu'on est dans quelque chose qui est de l'ordre du procédural, mais de leur propre point de vue. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des protocoles, ils vont avoir des comportements extrêmement méthodiques. Et c'était cette méthode et cette froideur qui m'intéressaient. Je ne voulais pas rentrer dans le roman noir social. Je ne voulais pas rentrer dans l'idée de la passion. Et puis il y a aussi ces personnages à la replay qui me fascinent, ces gens qui construisent entièrement une vie à partir de mensonges, à partir de tentatives d'échapper en permanence à l'identification. Et ça aide à construire un personnage, d'avoir déjà tous ses scénarios en tête et d'avoir pas mal lu. Alors, puisque vous citez la figure du tueur à gage et que par ailleurs vous avez cité Manchette, on sait à quel point Manchette, lui, a travaillé sur cette figure. Oui, Manchette est un auteur que j'aime énormément. D'abord parce qu'à mon avis, il fait partie de ceux qui font renaître en France le polar, sous une forme différente de toutes celles qu'il a connues auparavant. On quitte un petit peu l'univers qui était un univers qui m'intéressait, mais qui était l'univers en gros de la série noire de Duhamel, pour arriver dans quelque chose qui est neuf à l'époque où ça arrive. Et qui est un homme, avec Villard à mon avis, parce que Villard est un poète plus encore que Manchette, on est dans des mondes qui, lorsque j'étais adolescent, parce que ça correspond en fait à ma grande période de lecture de Manchette, entre l'âge de 15 ans et l'âge de 30, je me forme d'une certaine manière à un type d'écriture qui me plaît, un type de lecture qui me plaît, mais aussi à un type d'écriture. Parce que j'ai commencé assez tôt en fait à écrire et dans les choses qui m'intéressaient, il y avait ce style Manchette. Mon premier livre d'ailleurs, si je peux en parler, c'était un style qui était, ça s'appelait Sonate de bar, ça se passait dans un bar. Et forcément, c'est un univers noir, qui est un univers spontanément noir. Le bar, ça se passait aux États-Unis. Donc j'avais toute une série de clichés que j'assumais parfaitement, parce que j'avais une place extrêmement courte. Et puisque Marianne est partenaire, on peut dire que les moments où j'ai commencé à écrire quelque chose qui ressemblait à Nuit Noir, c'était avec une série de petites nouvelles que j'écrivais dans « L'événement du jeudi », qui est donc l'ancêtre, et dans lequel je travaillais avec Bernard Chapuis, qui dirigeait la rubrique « Quelle époque ». Mes nouvelles, c'était des nouvelles très courtes, qui faisaient 2000 signes, qui se passaient toujours dans un bar, et toujours dans une sorte d'univers un peu américain, sans doute entre New York et Chicago. En tout cas, c'était coteste, ça se sentait dans l'écriture. Et c'était un monde qui était pour moi un apprentissage de l'écriture à la fois courte et dense, qui est quand même une des caractéristiques du polar, et aussi quelque chose qui m'amenait vers le cliché assez naturellement. Pourquoi ? Parce que j'avais 2000 signes, ce qui est très peu, ce qui représente une page en fait de la plupart des romans, et dans lequel je devais à la fois avoir une nouvelle, une histoire, des personnages très typés, une recette de cocktail, que c'est quand même le principe, c'était que je donnais une recette de cocktail, et souvent des individus qui surgissaient dans la narration qui ressortaient de l'univers du polar. Ça pouvait être un tueur à gage, mais ça pouvait être aussi des choses aussi diverses qu'un vampire, qu'un type qui travaillait comme travesti dans le bar d'à côté, enfin voilà. Donc j'avais tout cet univers-là qui était à ma disposition, et le fait qu'il y ait d'énormes prédécesseurs avant moi me fournissait une sorte de casting d'individus qui rentraient dans le bar. Et je trouvais formidable que le polar ait créé tous ces personnages qu'il me mettait à disposition. J'ai écrit quatre nouvelles, et j'avais 84 personnages différents qui passaient de l'écrivain raté, en passant par la prostituée, en passant par toute une scénérée de topos de polar. Et Dieu sait que la multiplicité des personnages est évidemment une des caractéristiques de l'anomalie, même s'ils ne sont que 11, ils n'ont pas 243 comme les passagers de l'avion. Mais donc, effectivement, il y a d'une certaine manière un fil avec ce que vous êtes en train d'évoquer. Oui, oui. Le fait d'avoir beaucoup de personnages, pour moi, c'était aussi une manière d'explorer des genres que j'avais aimés et que je voulais traiter, y compris des genres qui relèvent d'un type de littérature que parfois j'aime et que parfois je déteste, qui est ce qu'on appelle la chiclite, la littérature pour dames, comme on dit aux États-Unis, mais qui a d'abord ses lettres de noblesse, avec de très bons livres, et puis des livres beaucoup moins brillants, mais qui permet de traiter quelque chose qui est de l'ordre de l'extrêmement léger, qui est l'histoire amoureuse où deux personnes se courent après sans jamais se rencontrer, qui fait le thème des comédies britanniques, de quatre paillages d'un enterrement en passant par Notting Hill, pour prendre deux films de Richard Curtis, tous les deux, qui est aussi un très très bon scénariste. Est-il besoin de rappeler, on va quand même le faire, que vous êtes aujourd'hui le président de l'exercice de Lullypool, voire de littérature potentielle, donc fervent défenseur de la littérature à contrainte, et s'il y a un genre, dans le genre, qu'il y a des contraintes, des codes très précis, c'est effectivement, même s'il a des registres extrêmement multiples entre le thriller ou effectivement le noir, c'est la littérature policière. C'était même tellement à contrainte que François Lelyonnais, qui est donc le président fondateur de Lullypool, mathématicien, chimiste et mathématicien, et François Lelyonnais, donc, et Raymond Queneau, avaient envisagé la création d'un ouvreur de littérature un petit peu différent, qui était Lullypopo, ouvreur de littérature policière potentielle. Et dans Lullypopo, il y avait toute une série d'écrivains qui s'intéressaient vraiment à toutes les options possibles scénaristiques du roman policier. Alors, on voit bien que ça permet en plus la logique oulipienne qui consiste à prendre des tableaux, à prendre des schèmes et essayer de voir comment on peut remplir chacune des cases, peut arriver à se poser des questions tout à fait légitimes, qui sont, quelles sont les victimes ou quels sont les criminels qui occupent des positions spéciales en tant que personnages dans le roman et qu'on n'a pas traité. Par exemple, existe-t-il un livre dans lequel la victime soit le narrateur ? Ça existe, évidemment. Il y a des livres dans lesquels tout est au jeu, et à la fin, on découvre que la personne qui parle au jeu est morte. Il y a des livres dans lesquels on peut se poser la question « qui est le criminel ? » et on découvre à la fin que c'est le lecteur qui est le criminel. Donc, c'est l'extrême de ce qu'on peut atteindre dans la littérature potentielle, qui est de se poser des questions où on cherche à combler des cases qui sont inoccupées dans la littérature policière. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Qu'est-ce qu'on peut imaginer qui n'a jamais été fait et qu'on essaierait de faire ? Et on voit que la plupart des romans extrêmement réussis en littérature policière sont des romans dans lesquels il y a vraiment une surprise. chez Agatha Christie, chez Goudis, chez Hamet, dans lesquelles tout repose sur un dénouement qui est inattendu et qui fonctionne, à mon avis, sur un système un peu contraint. Alors, une des caractéristiques de cette contrainte fait qu'il y a, en tout cas, c'est très clairement dans la littérature policière, un contrat à respecter entre l'auteur et le lecteur. Est-ce que vous pensez que les contrats que vous avez peut-être, vous êtes peut-être fixés dans l'anomalie, vous les avez respectés par rapport à vos lecteurs ? Et si je pose la question, c'est que vous évoquez souvent, et me semble-t-il à juste titre, le fossé qu'il peut y avoir entre l'intention de l'auteur et la lecture qu'ont fait le lecteur. Qui rend peut-être plus compliquée la notion de contrat. Oui. Alors, c'est un contrat. C'est vrai que c'est un contrat. C'est-à-dire que, par exemple, c'est cette idée un peu itchokène que si on met un revolver dans un tiroir au début du film, il faut que ce revolver, il serve. Donc, c'est une partie des contrats qui sont un peu tacites, où les choses qu'on expose doivent servir à un moment donné s'il y a frustration. S'il y a une porte ouverte, il faut qu'elle soit fermée. Donc, il y a un peu ce contrat-là dans le roman policier. Moi, j'essaye en permanence de remplir les contrats. Et lorsque je sens que je suis en train de tricher avec le contrat initial, je trouve un moyen, vers la fin, de tout boucler. De manière à ce que je respecte un petit peu ce que je me suis fixé au départ par rapport au lecteur. L'anomalie, a priori, elle déplace un petit peu le contrat. Bien sûr, elle déplace le contrat. Ce que propose déjà l'anomalie en termes à la fois de réflexion sur la confrontation à soi, ça rend le contrat, parce que c'est une situation qui ne peut pas arriver. Donc, il y a déjà dans cette idée de départ de la confrontation à soi-même, véritablement soi, un contrat narratif qui est inattendu par rapport à ce qui est proposé en général dans la thématique du double. Dans la thématique du double, soit c'est un clone qui n'a pas toutes les informations dont vous disposez, soit c'est quelqu'un qui vous ressemble un petit peu, mais qui n'est pas non plus vous. Là, c'est vraiment soi-même. Donc, cette idée déjà de départ est une idée qui relève presque plus de la science-fiction et qui fait que le chapitre Blake, qui est le chapitre de tueur, à mon avis, se trouve dans une proposition, à un moment donné, lorsque Blake s'élimine lui-même, qu'une proposition amusante. C'est quand même un moment donné... Vous avez spoilé pour ceux qui n'ont pas encore... Oui, c'est pas grave, mais à un moment donné, quand même, mon tueur se tue. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'il se tue et qu'il se découpe et qu'à un moment donné, il s'observe en tant qu'individu et il se dit, tiens, j'ai un grain de beauté qu'il faudrait que je surveille. Un grain de beauté qu'il ne pouvait pas avoir avant de se tuer. Donc, j'aime bien cette idée qu'on puisse respecter un contrat. Et il y a des livres en même temps qui sont des polars qui ne respectent aucun contrat. Alors, je ne vais pas parler du faucon maltais, parce que vraiment, à la fin, je suis comme tout le monde. Donc, voilà. Mais en revanche, un livre comme, par exemple, Brotigan, un privé à Babylone, ne respecte aucun contrat. Un privé à Babylone, je rappelle rapidement l'histoire, c'est un type qui est privé, qui passe son temps entre un univers imaginaire qui est Babylone et sa vie de privé complètement raté dans une ville de qui pourrait bien être New York, où il n'a même pas l'argent pour s'acheter la balle qu'il omet dans le revolver. Et à la fin, il est en train de résoudre une énigme qu'il n'arrive pas à résoudre. Quelqu'un vient le menacer de ne pas la finir. Il ne la finit pas. Donc, cette idée de faire fonctionner le roman uniquement sur, finalement, de l'écriture et de la narration, je trouve ça absolument formidable. Il y a une idée que j'avais vue une fois dans une petite nouvelle japonaise, que je trouvais être l'extrême du contrat non respecté. Et je trouvais ça formidable. Ça durait sur une petite dizaine de pages. Et c'était une sorte d'histoire à la Hercule Poirot, dans lequel un Hercule Poirot japonais réunissait dans son bureau les dix coupables possibles. Et finalement, il réduisait à cinq. Et à la fin, il expliquait pourquoi chacun d'eux pouvait être coupable. Ça se passe pendant la guerre. C'est un crime sans doute commis sur le front. Et une femme est potentiellement coupable. Deux hommes qui sont des généraux le sont, etc. Et à ce moment-là, il se tourne vers les coupables potentiels et il leur dit « Et maintenant, voici le nom du coupable ». Et il y a un petit bruit. Il se tourne vers l'extérieur. Et là, il y a un énorme flash dans le ciel et ça se passe à Hiroshima. Et la nouvelle s'arrête. Et je trouve que c'est l'exemple typique du contrat non respecté et qui en même temps est un magnifique pied de nez à ce que c'est que la littérature policière. Donc de ce point de vue-là, chapeau. Bien sûr. Pour ceux qui n'ont pas encore lu l'anomalie et qui pourraient penser que c'est une sorte de pirouette littéraire qui se referme sur elle-même et qui ne dit rien de particulier sur le monde. En réalité, vous dites un certain nombre de choses sur l'état du monde dans le livre aussi. Notamment sur... Mon projet, c'était un livre planétaire. Voilà. Mais bien évidemment, ça n'est pas frontal. Non. Ça passe à travers un appareillage assez sophistiqué qui est... Non, mon idée, c'est que les auteurs qui racontent des choses sur le monde... Mais ce n'est pas... Mon idée dans ce livre, en tout cas, je n'ai pas d'idée a priori sur la manière dont il faut parler du monde. Il se trouve que dans ce livre, je parle du monde d'abord à travers des individus, à travers des lieux précis et à travers une dimension relativement métaphorique. Lorsque j'utilise par exemple une ville qui me paraît être emblématique d'un monde en perdition qui est Lagos. Et que je montre qu'à côté de cette ville est en train de se construire un éco-atlantique qui est une sorte de... On peut dire de donjon dans lequel vont aller se réfugier les ultra-riches de Lagos. Lagos, c'est 40 millions d'habitants. Il y a 400 000 ultra-riches. Donc ça représente 1% de la population. Mais c'est quand même une grande ville, 400 000 habitants. C'est Bordeaux. Donc ça veut dire qu'on va retrouver dans une seule petite ville avec des ponts-levis, avec des gardes armées, 1% de la population qui va se protéger du reste du monde. À mon avis, ça ressemble un petit peu à notre univers des années 2030, 2040, 2050. Donc le livre, à mon avis, qui permet de parcourir la planète et qui permet de parcourir des situations individuelles à travers le questionnement du double, c'est avant tout, pour moi, une manière de parler du monde autrement qu'à travers un livre qu'on pourrait dire engagé, mais qui, à mon avis, a sa forme d'engagement. Précisément, c'était en réalité la raison de ma question. C'est qu'il y a toute une littérature de noir aujourd'hui qui affiche, comment je dirais, très ouvertement des engagements sociaux. Et elle le fait de manière un peu frontale, quelquefois avec pas trop d'humour, est-ce que vous y êtes sensible ? Est-ce que vous voulez liser ces nouveaux auteurs ? Il y en a pas mal en France. Il y a aussi toute une génération aux États-Unis, qui est apparue sur les 10-15 dernières années. Est-ce que c'est des auteurs auxquels vous êtes familier ? Alors pas encore, parce que je dois dire que ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas lu de littérature noire récente. J'en connais quelques-uns qui sont des amis. Moi, je connaissais bien Philippe Garnier, qui travaillait un peu dans cet univers-là, mais qui n'était pas aussi... Qui était littéraire. Qui était beaucoup plus littéraire. Et donc je connais mal cette littérature-là. Je pense qu'il y a des logiques qui sont celles du monde d'aujourd'hui, qui fait que l'engagement peut être considéré comme un enjeu essentiel. Je pense toujours, d'ailleurs. C'est juste que moi, ma manière de faire, c'est plutôt une manière distanciée et ironique. C'est un petit peu, disons, une manière de me protéger aussi de moi. Parce que je pense que si je devais rentrer dans ce que je pense vraiment, je serais beaucoup plus pathétique et je serais beaucoup plus mélancolique et je serais presque désespéré sur ce qui se passe. Donc j'ai décidé, par exemple, de traiter des questions qui, moi, me semblent extrêmement importantes, comme, je ne sais pas, le réchauffement climatique, l'écologie, de manière, à travers, une fois de plus, des situations et des personnages. De toute façon, les gens sont déjà très abreuvés et très conscientisés sur ces questions-là. Je ne vais pas en rajouter une couche. Les gens savent de quoi il est question. Ils ont peut-être plus besoin de littérature que d'engagement. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de trouver le courage de l'engagement à travers une littérature qui est parfois plus légère. Dernière question. Il était prévu, il y a quelque temps, je ne sais pas où nous en sommes, une adaptation sous forme de série de l'anomalie, notamment dans, je crois que c'était du côté des États-Unis que ça se passait. Est-ce que c'est toujours en cours ? Vous aviez, a priori, validé l'option. Donc vous allez nous dire, peut-être, si c'est possible, où vous en êtes. Et est-ce que vous n'avez pas, quand même, pardon, mais il y a une forme assez sophistiquée dans l'anomalie, comme dans beaucoup de vos ouvrages. Est-ce que vous n'avez pas peur que la série des natures, ou en tout cas, ne rende pas compte de toute l'inventivité du travail littéraire ? Alors, il se trouve que la série a été optionnée en mars, donc en mars de l'année dernière, donc bien avant que le livre sorte, par deux producteurs français qui ont été bien contents que le livre obtienne le concours, comme on peut l'imaginer, et qui l'ont cédé récemment à un groupe français qui s'appelle Freemantle, qui a réalisé deux séries que moi, j'ai bien aimées. L'une qui s'appelle Il Miracolo, qui est une série italienne assez intéressante, qui parle d'un fait à la fois religieux et surnaturel, qui en fait une histoire incroyable. Et une deuxième qui s'appelle The Young Pope, Le Jeune Pope, Le Jeune Pope, avec Jules Lowe. Avec Jules Lowe, qui a eu un énorme succès. Qui a eu un énorme succès. Donc j'ai assez confiance dans leur capacité à reprendre la Bible, entre guillemets, que propose le livre. Je ne pense pas qu'ils vont diluer le sens ou dénaturer le projet. C'est pour eux, leur ambition, parce que la série coûtera cher, c'est de trouver d'abord, de financer un pilote, de financer la Bible, de financer l'écriture des dix épisodes suivants, et puis de trouver ensuite un producteur américain. Ah, c'est ça. On est toujours dans l'idée d'un producteur américain. Bien sûr. Qui sera assez puissant pour soutenir une série qui coûte cher, parce que sa nature même fait que moi, je ne me suis pas limité en termes d'effets spéciaux. Absolument. Donc voilà, c'est un petit peu comme Tolstoy, quand on écrit un roman ambitieux en termes de situation, en termes de lieu. On sait très bien que lorsqu'on a une scène qui se passe dans un embouteillage à Lagos, ça ne va pas coûter très peu à réaliser. Lorsqu'il y a un hangar avec 600 personnes à l'intérieur, dont la moitié de passagers et l'autre moitié de militaires, ça coûte un peu cher. Donc pour un écrivain, c'est un plaisir incroyable de précipiter ces personnages dans des situations pareilles. Et puis pour un scénariste, c'est comment est-ce que je vais faire ? Croire qu'il y a 10 000 soldats avec mes 500 figurants. Et le cas des champs, vous êtes associé à l'écriture ? Alors moi, je souhaiterais l'être. Non pas en fait parce que je sais faire, mais au contraire parce que je ne sais pas faire. Et donc ça serait plutôt pour apprendre. Pour l'instant, il semblerait qu'on a trouvé un scénariste et un showrunner. Et j'ai rendez-vous dans très peu de temps pour savoir si on s'entend bien. Vu son profil, ça devrait être formidable. Hervé Lettelier, merci. Merci à vous.